J'ai fait une vidéo hier concernant les deux nouvelles unités qui sont la reine des sorcières et Fana 3ème règle Et aujourd'hui nous allons analyser les personnages N'oublions pas que les deux unités sont intéressantes Si vous avez une grosse ressource justement d'argent De criston noir sur la version coréenne ou encore japonaise Vous pouvez vous permettre d'invoquer là dessus Par contre au vu du planning des futurs portails qui comptent arriver avec la célébration du semi anniversaire Évitez de trop être greedy là dessus Ne gaspillez pas la totalité de vos ressources sur ce portail Même si les deux unités sont extrêmement intéressantes Sur ce on part analyser ces deux nouvelles unités On pense bien sûr avec la reine des sorcières Alors la reine des sorcières Tout vous dire j'étais un peu perplexe Sur l'unité Mais mine de rien elle reste quand même très très intéressante Sur sa compétence 1 N'oublions pas que ça restait délique Les compétences sont susceptibles de changer Sur sa compétence 1 qui s'appelle empreinte de sang frais Lance une magie de sang à grande vitesse Infligeant des dégâts à un seul ennemi Inflige l'effet saignement à un ennemi Causant des dégâts continu pendant X tour Accorde une récupération de HP équivalente à un certain pourcentage A X% de ses propres HP max à un allié type défenseur Du coup type tank La compétence 2 Chambre de sang Des épines asserées de sang surgissent du sol Infligeant des dégâts à tous les ennemis Du coup attaque de zone à eux Inflige les dégâts continu Poison, saignement et brûlure à un ennemi Pendant X tour Ca mine de rien En sachant que C'est un bon perso C'est un bon support Pour Je dirais Charmy Et le dernier magnat qui est sorti La compétence spéciale Tâche de sang de destruction Pré un champ De sang Et fait surgir des épines asserées de sang Infligeant des dégâts à tous les ennemis Du coup sur ces 3 compétences En comptant l'ultime avec La 2 compétences qui frappent en Ae Infligeant l'effet saignement à un ennemi Causant des dégâts continu Pendant X tour Accorde X% de vol de vie à tous les alliés Pendant un tour définit les HP de X des alliés Ayant la def la plus élevée à X% des HP max Son passif Son premier passif Si tous les alliés ont l'attribut de puissance Accorde un buff sans écarlate aux alliés défenseurs au début du combat Qui plus est Sans écarlate Et l'effet C'est un effet Lorsque les HP sont égaux ou inférieurs à X% Accorde un buff immortalité pendant X tour Je pense que c'est un tour Ca dépasse généralement Le statut d'immortalité dans ce jeu là Ne dépasse pas un tour Ca retire après l'activation Et c'est utilisable qu'une seule fois dans le combat Le passif éveillé Au début d'un tour Accorde X% de ses propres HP en De ses propres HP max En récupération d'HP à tous les alliés Pour chaque instance de dégâts continu Affligée à un ennemi Au début d'un tour Accorde X% de ses propres HP max En récupération d'HP à tous les alliés Pour chaque instance de dégâts continu Affligée à un ennemi Augmente l'effet de vol de vie De la compétence spéciale de X% Bon quand je vous dis X% C'est qu'on ne connait pas encore Le chiffre exact Du coup Tant qu'on n'a pas le personnage On ne pourra pas savoir Le nombre exact Compétence de partenaire Accorde Hommage partenaire Une récupération d'HP équivalente A X% de ses HP max Compétence du grimoire Qui justement améliore Plutôt évolue la compétence 2 Inflige un debuff Réduction de la récupération d'HP Réçu niveau X Pensée entre niveau 2 et 4 A un ennemi pendant X tour Le passif du grimoire Lorsque Lorsque Qu'atteint Par un inmunisubstant Des dégâts continu De saignement Il y a une pourcentage De chance D'accorder un buff De def augmenté A tous les alliés Pendant X tour Ça c'est très très fort Là on est quand même Toujours sur Sur la reine des sorcières Elle est très intéressante Elle est vraiment Vraiment très intéressante Dans tout cas Je vais vous dire Si à la fin Il faut oui ou non Invoquer Pour cette unité Du coup là on passe Au second personnage Qui est Fana Troisième oeil éveillé La haineuse La haine Tout dépend de la traduction Mais on va dire Le troisième oeil éveillé Et nu De Fana Alors Pour Fana Première compétence Qui est la compétence basique D'auto attaque Lance une arpe Infligeant des dégâts A un ennemi Attaque Après avoir octroyé Un buff Augmentation des dégâts De X Pour cent Des un ennemi A une provocation active Comme je l'ai dit hier Par rapport à la provocation Le perso Pourrait bien s'accoupler Avec Avec Le véto rouge Véto rouge Vu qu'il provoque en zone Il y a Qui d'autre Il y a la dernière noël saisonnière La noël Halloween Etc etc Du coup On reprend Applique X instance De N sur soi Bon je pense Que son passif N Va être Va être sage Tout simplement Lors de l'utilisation D'une compétence spéciale Effectue une attaque supplémentaire Infligeant des dégâts Accrus En fonction du nombre De piles de N Et ça Ça s'accumule Jusqu'à 5 fois Le perso Pour le moment Pour son auto attaque C'est vraiment pas malin Sa compétence une est vraiment très intéressante C'est compétence de Mouvement de pinces Bon la traduction Vous savez Toujours un peu hasardeuse Tant qu'on n'a pas La version fr Pour les titres de compétence Ça va être un peu dur Utilise la magie minérale Et les femmes de la salamandre Pour frapper tous les ennemis Attaque à eux Infligeant des dégâts Inflige l'effet brûlure A un ennemi Causant des dégâts continu Pendant X tour Applique Une nouvelle Elle accumule tout simplement L'instance de haine sur soi N'oublions pas que Lors de l'utilisation D'une compétence spéciale Effectue une attaque supplémentaire Infligeant des dégâts accrus En fonction du nombre De piles de haine Justement la haine Va lui permettre De faire davantage de dégâts Et d'accueillir En plus Comme je l'ai dit Ça s'accumule C'est vraiment rockin Pleuride de la salamandre Pour l'ultime Active le pouvoir explosif De la salamandre Influant des dégâts A tous les ennemis Du coup Même ses persos Et à eux Inflige Supprision de barrière A un allié au hasard Effectue une attaque supplémentaire Influant des dégâts Aux à x% d'attaque Et d'attaque magique Pour chaque bœuf N Active sur soi Active sur soi Effectue une attaque supplémentaire Influant des dégâts Aux à x% d'attaque Et d'attaque magique C'est vraiment pas mal Son premier passif Si tous les alliés On l'attribue Sens Accorde immunité Contre les altérations d'état Donc Pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est Les altérations d'état C'est les stuns Les provoques Les teintes Etc Etc Du coup sur le lr plus Les piles de haine Athènes x fois Les hp max Sont réglés Sur x% Et accorde à soi-même Un buff immortalité Pendant x tour Des broken Des complètement broken Les piles de haine Athènes X fois Les hp sont réglés Sur Les hp sont réglés Sur le pourcent D'hp max Et accorde A soi-même Un buff immortalité Pendant x tour Pendant un ou plusieurs tours Si affecté par provocation Ou provocation renforcée Accorde à soi-même Un buff Réduction des dégâts Subis de x% Pendant x tour Oh c'est Le perso est vraiment broken Compétence de partenaire On fiche provocation A un ennemi Pendant x tour Et du coup Elle va frapper Ce sera qui son partenaire On verra On verra Compétence de grimoire Sur la compétence 2 Chance Chance De pourcentage D'infligé provocation A un ennemi Pendant x tour Par contre De la provocation Sur un dps Un peu débile Le passif du grimoire Si affecté par provocation Ou provocation renforcée Il y a une chance De pourcentage De pourcent D'accorder un buff Augmentation des dégâts De x% Pendant x tour Ok Le perso est vraiment intéressant Je crois que Concrètement T'es le meilleur Dps vert Qu'on puisse avoir A l'heure actuelle Meilleur que tous les persos Saisonniers Couleur verte Qui sont sortis A ce jour Du coup Il y a eu Comment il s'appelle Le fameux perso De la montre religieuse Je les appelais Jack Voilà Jack Il y a eu Qui d'autre Il y a eu Vanessa Summer Il y a eu Langris Qui est sorti Il y a un mois et demi Je crois Et c'est tout C'est tout C'est tout Ah oui Il y a aussi L'Isteria Voilà Il y a 5 au total Bon Les L'Isteria Elles ne sont plus jouées Depuis très longtemps Langris Il a fait son tour Pendant Pendant 2-3 jours Maintenant plus personne Le joue Plus personne Le joue Et à part ça Il y a quoi d'autre Vanessa Le perso Était intéressant Dès D1 Et inintéressant Et après Jack Il était bon Pour les boss Et vu que là En ce moment Il y a plus d'event boss De raid Ou de boss D'assujettissement Etc Le perso En soi Ne sert plus à grand chose A part ça Maintenant Est-ce qu'il faut invoquer Je le répète Ceux qui n'ont pas vu la vidéo Les amis Nous allons rentrer Dans moins de 20 jours Dans la Célébration Du semi-anniversaire Qui va justement Activer Pas mal de choses Qui va mettre en place Pas mal de choses Premier point Nous allons avoir Deux à trois bannières Pour la semi-célébration Pour le semi-anniversaire Derrière Nous allons avoir De nouveaux événements Suite à ça Nous allons également Avoir des bonus De connexion Avec des tickets D'invocation C'est bien Ça va vous permettre D'invoquer Tout ce portail là Mais n'oublions pas Que ça va Littéralement Opscoil L'une de ces deux unités Je ne dis pas Que les deux unités Sont inintéressantes Bien au contraire Comme vous l'avez vu Pour FANA Le DPS Pourrait être Extrêmement intéressant Sur le long terme Par contre Enfin Sur un court terme Par contre Si vous voyez Un instavert Prochainement Dans les leaks Dites vous Quand je dis Dans les leaks Je pars d'ici 4 à 5 jours Les gars Je vous déconseille D'invoquer Là dessus C'est vraiment Vraiment Un truc Qu'il ne faudra Pas faire Au vu Des futurs personnages Parce que si on compte Que asta D'accord Vous allez pouvoir Invoquer là dessus Mais si les deux autres Bannières sont plus fortes Que celles de asta Ou équivalent A celle de asta Ça va Ça va être Un peu chaud Pour vous Ça va être un peu chaud Du coup Je vous invite A économiser Vos diamants A vous limiter A quelques A quelques multiples A plus Essayer d'avoir Le personnage De la carte En soi On n'est pas Obligatoire Mais au moins Le personnage Pour Fana Après Vu que Vu que la reine des sorcières Sera rouge Ça sera intéressant D'avoir un perso Rouge Soigneur Et vu qu'elle Buff Et qu'elle met Pas mal de malus Ça pourrait compléter Votre team Au cas où Si vous aimez jouer Type feu Ou type poison Après Reste à voir De comment Vous gérez Votre team Sur ce Ça sera tout Pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Petit pouce bleu Et abonnez-vous A la chaîne Ça ferait Énormément plaisir